L'élection de Donald Trump se serait-elle jouée sur des questions démographiques ? Un peu comme en France, les électeurs de Nicolas Sarkozy en 2007 ou 2012, les électeurs de Trump sont en général des Blancs, des hommes et plutôt âgés, plus de 45 ans. Jusque là, rien d'anormal puisqu'il s'agit de l'électorat classique de la droite et celui qui fut directement ciblé par le candidat Trump. Mais voyons les choses d'un peu plus près. Selon une étude publiée le 2 novembre dernier par la National Academy of Sciences, le taux de mortalité de la population blanche américaine la moins éduquée, âgée de 45 à 54 ans, a augmenté de façon inédite au cours de la dernière décennie. C'est l'insécurité économique qui est pointée du doigt. Plus le niveau d'éducation augmente, plus le taux de mortalité baisse. Cette étude a été menée par l'économiste Angus Deaton, prix Nobel d'économie 2016. Les causes sont éloquentes, maladie cardiaque, liée surtout au diabète, suicide et toutes les pathologies liées à l'usage de la drogue et de l'alcool. Et puis même dans cette période, augmentation de la mortalité, de la mortalité dans la population blanche de 45 à 54 ans. Et je dirais, dans tout ce contexte, les Américains, l'électorat américain, en particulier l'électorat blanc, semblait voter contre son intérêt. Cette causalité rapportée à l'origine ethnique a connu un spectaculaire retournement au cours de la dernière décennie. Alors qu'en 1999, le taux de mortalité lié à l'alcool et à la drogue constaté au sein de la population noire était supérieur à celui enregistré chez les Blancs, en 2013, on constate exactement l'inverse. L'analyse de Deaton montre donc que la mortalité des Blancs a connu une progression exceptionnelle pendant une décennie, qui a vu au contraire celle des Latinos et des Noirs reculer. On peut dire que l'élection s'est jouée notamment dans le Midwest, région minière fortement marquée par le chômage. Les électeurs y ont été sensibles à la rhétorique protectionniste de Trump. Plusieurs bastions, comme la Pennsylvanie et le Michigan, ont été perdues par Hillary Clinton, a priori pour les mêmes raisons. Une demande de protectionnisme de la part des électeurs Blancs paupérisés. En d'autres termes, les zones urbaines à forte population immigrée, de première ou seconde génération, ont connu une nette amélioration des conditions de vie de leurs habitants, tandis que les zones rurales ou anciennement minières, à population traditionnellement plutôt blanche, ont manifesté un net rejet de l'establishment incarné par les Clintons. Mais l'Amérique vieillit également, et Trump a naturellement bénéficié de ce vieillissement de l'électorat. Chaque jour, et jusqu'en 2030, 10 000 baby-loomers, les Américains nés entre 46 et 64, atteindront les 65 ans. Ce vieillissement augmente déjà les dépenses publiques. Il constitue un lourd fardeau pour les millennials, la génération du millénaire, fort différente de son aîné. Mais il a profité à Trump, dont il était le cœur de cible. Le vote latino, très démocrate chez les Mexicains, mûr oblige, est plus nuancé chez les Cubains, qui ont mal vu le rapprochement d'Obama avec les frères Castro. Ceux-ci sont souvent des opposants au régime cubain, ou des proches des premiers. La société américaine est en pleine mutation. Une étude du très respecté Pew Research Center fait état d'une augmentation significative des mariages mixtes. En 2010, 15% des nouveaux mariages aux Etats-Unis étaient conclus entre des époux d'origine raciale ou ethnique différente. Plus du double que 30 ans auparavant. On découvre par exemple que 28% des Asiatiques se sont unis à des non-asiatiques. Un chiffre frappant pour qui croiraient les communautés asiatiques plus fermées. 26% des Hispaniques se sont quant à eux mariés avec des non-hispaniques. Les Noirs étaient 17% à s'être unis à un conjoint d'une autre couleur de peau. Bon dernier, les Blancs n'étaient en revanche que 9% à avoir fait ce choix. Un refus du mélange qui se traduit forcément par une réaction épidermique face au métissage de la société américaine. Réaction que l'on constate justement chez les hommes Blancs de plus de 45 ans, principaux électeurs de Trump. Des WASPs, pour white, anglo-saxons et protestants, conservateurs, patriarcaux, et de plus en plus sensibles à la concurrence des migrants sur un terrain social de plus en plus dur. Le projet de renvoyer 3 millions de clandestins dans leur pays a probablement séduit une grande partie d'entre eux. C'est donc pour ces électeurs à la fois un processus de paupérisation, mais également la crainte d'une sorte de grand remplacement qui les aurait confortés dans l'idée de voter Trump. Bref, on est en train de décrire un phénomène qui résonne sacrément en France et pourrait bien nous valoir une très très mauvaise surprise au deuxième tour des présidentielles de mai prochain. Mais d'ici là, on lâche rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !